Bienvenue dans cette vidéo consacrée au module calque de LibreOffice. Nous allons voir comment créer une liste déroulante pour aider à la saisie. Le résultat que nous voulons obtenir est celui-ci. Nous avons une feuille de type facture dans laquelle sont entre autres saisies des noms de départements. Nous voudrions que ces départements puissent être sélectionnés dans une liste déroulante et que la liste soit facilement actualisable en modifiant une plage dans le classeur. Pour la vidéo, les données de notre liste figurent ici sur la même feuille. Elles pourraient être ailleurs dans le classeur dans une autre feuille. Si nous modifions ou ajoutons à cette plage, nous voulons que la liste soit actualisée. Nous allons reproduire cette fonctionnalité sur cette plage. Le menu Données validités permet de contrôler ce qui sera saisi dans la plage. On peut autoriser uniquement des nombres de différents formats. La liste sera utilisée pour des listes fermées du type Madame, Monsieur. Pour notre exemple, c'est l'entrée plage de cellules qui nous intéresse. Elle permet de sélectionner dans le classeur la plage qui sera utilisée. Nous pourrions sélectionner uniquement cette plage pour une liste fermée, mais en général, il faut prévoir une plage plus grande pour contenir les éventuels ajouts. Notez que les références sont par défaut absolues et non relatives. Ceci fera que ces références ne seront pas modifiées lors de l'application à toutes les cellules sélectionnées. L'option Autoriser les cellules vides n'a pas pour objet d'obliger l'utilisateur à choisir dans la liste. Nous verrons son utilité avec l'outil d'audit dans une autre vidéo. L'option Afficher la liste de sélection est celle qui génère la liste déroulante. Et enfin, nous pouvons demander le tri de la liste quand les données ne sont pas triées, comme dans cet exemple. Notre liste fonctionne. Elle pourrait être améliorée en supprimant l'entrée vide correspondante aux cellules vides prévues pour les achats. Pour cela, nous remplacerons la référence à la plage de validité par une formule combinant la fonction nbval pour calculer le nombre de départements et la fonction décalée pour obtenir la plage. Testons d'abord ces formules dans le tableau. Nbval s'emploie comme ceci, égale Nbval, la plage sur laquelle on travaille, en référence absolue, validée. Nous obtenons le nombre de valeurs dans la plage. La fonction décalée permet de renvoyer une plage par rapport à une origine et dont les dimensions peuvent être calculées. Par exemple, décalée à partir d'ici, d'une ligne. On veut rester dans la même colonne, donc 0 décalage pour la colonne. Indiquez ensuite la hauteur de la plage à retourner. Nous pouvons calculer cette hauteur par la fonction nbval. Puis, nous pourrions indiquer éventuellement une largeur si nous voulions une plage à plusieurs colonnes. Nous allons valider maintenant par CTRL majuscule entrée pour créer une formule matricielle qui nous renvoie à une plage dont la taille est calculée en fonction du nombre d'éléments. Notre formule fonctionne. Nous pouvons la copier et l'utiliser comme plage de validité. .. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.